Je voudrais d'abord revenir sur le modèle économique, puisqu'il s'agit plus de deux fois de cela. On est venu ici pour nous demander quel était votre modèle économique. Dans la stratégie de planification, le PACE est considéré comme une étude prospective, pour ceux qui connaissent. Le PACE, le plan Sénégal émergent est considéré comme une étude prospective. Cette étude prospective a une vision, avec une vision claire. La vision du président Macky Sall est très, très claire. C'est un Sénégal émergent en 2035, dans un pays solidaire, dans un état de droit. C'est très clair. La vision du président Macky Sall, c'est un Sénégal émergent en 2035, dans un état de droit, dans un pays solidaire. Et cette vision a été déclinée en plan quinquennaux. PAPE 1, PAPE 2, PAPE 3, dans 2024-2028. Et le modèle économique s'appuie, justement, sur le PACE, ce modèle économique est sur le plan quinquennaux. Donc je voudrais préciser, chaque fois qu'on nous parle de modèle économique de PACE, comme ça, je voudrais dire, PACE est une vision claire, Sénégal émergent, ce qui est décliné en plan quinquennaux, de 5 ans, PAPE 1, PAPE 3, et ce modèle économique, le modèle économique est basé sur le PACE qui est décliné également en modèle quinquennaux. Donc je voudrais également revenir sur le bilan, parce que, depuis ce matin, on nous demande, on nous demande surtout quel était le bilan du PACE, le bilan du président Makissar. Je veux en donner quelques éléments avant de revenir dans le débat et pour répondre, on peut donner des éléments de réponse à vos questions. Le bilan du PAPE 1 et du PAPE 2A du PACE a permis quelques chiffres, une hausse du PIB de 22%, qui est passée de 1 397 dollars à 1 706 dollars par tête d'habitant. C'est une progression remarquable. Ce qui était espéré en 2023, c'était 2 000 dollars. C'est clair, on n'est pas arrivé à atteindre 2 000 dollars, mais on a des raisons, puisque, avec la crise de la COVID-19, avec également la guerre de la Russie, la croissance espérée au niveau du PAPE 2, qui était une croissance moyenne entre 6 et 7 % a été réduite à 5 %, réduisant également les effets sur le PIB. L'espérance de vie, les gens disent que Makisal, l'espérance de vie, ils passaient 64 ans à 69 ans. Les sénégalais, ils ont un minimum de 69 ans. C'est les effets de la stratégie économique. C'est clair. La baisse de la pauvreté de 5 points, qui est passée de 42 % à 37 % dans notre pays. Donc, c'est un élément très clair et appréciable. 3 328 km de route pendant ces 10 ans de mise en oeuvre du PAPE 1 et du PAPE 2. Un taux d'énergie, un accès à l'énergie moyen de 86 %. Moi, les sénégalais, ils ont un énergie de 62 % de la présidente Makisal, ils ont un peu à 86 %. Ils ont un courant. Si les sénégalais, ils ont un peu qui sénégalais, ils ont un peu qui ont un courant. Makisalbounye, ils ont un peu pratiquement qui ont un courant. Et en 2025, 2026, on va arriver à ce que les sénégalais ne sont pas un courant. Donc, si on dit quels sont les effets du plan sénégal émergent, voici ces effets en résumé. C'est vrai que ces performances sont fort appréciables, mais il reste encore des défis à faire, à relever. Et ces défis, nous ont permis d'élaborer et de structurer le PAPE III, c'est-à-dire le plan d'action prioritaire 2024-2026 du plan sénégal émergent, qui a un objectif principal, précis. Cet objectif principal, c'est une impulsion de la croissance par la transformation. Vous l'avez dit, je suis d'accord. la transformation, c'est un processus continu. Moi, je suis un ingénieur, quand on me dit vous n'avez pas transformé, je dis, mais ce n'est pas possible, mais une transformation, c'est un processus, c'est un process. C'est un process continu. On dit que l'objectif global, c'est une impulsion de la croissance. Oui, la croissance, on a une bonne croissance. Pour aller au deuxième palier, il faut des éléments d'impulsion de la croissance. Ces éléments d'impulsion de la croissance, comment ? On a dit par une construction d'une économie compétitive et résiliente. Et on reviendra dans la résilience de notre économie dans le domaine de l'agriculture et dans les autres domaines, dans les infrastructures. Quelles sont les actions qui sont menées, qui sont prévues pour justement avoir cette résilience de notre économie et cette compétitivité économique ? Mais également, à travers quoi ? On a dit à travers l'industrialisation. Moi, je me disais des fois, je me disais que nous avons présenté notre patron et que nous avons l'industrialisation. Alors que nous avons depuis quatre jours que nous avons présenté l'objectif principal à travers l'industrialisation. Pourquoi nous avons l'industrialisation ? C'est notre projet. C'est le projet du peuple 2-3. C'est le projet du président Macky Sall. Le président Macky Sall, le président Macky Sall, le président Macky Sall, c'est clair, il a cette vision de cette transformation structurelle de notre économie. C'est un process. Le peuple 1 et le peuple 2, c'était d'abord le rattrapage infrastructural. On avait des défis énergétiques. D'ailleurs, quand on parle d'industrie, on parle de normalisation de la production, on parle des coûts, des facteurs de production. Si on n'est pas compétitif en termes de coûts, on ne peut pas être compétitif en termes d'industrialisation. C'est pour cela l'un des projets majeurs du peuple 3, c'est le réseau gazier. Pourquoi le réseau gazier ? Parce que ça permet d'amener notre propre gaz. Donc, je disais, celui qui me demandait l'identité, c'est d'amener notre propre gaz dans nos industries de production d'énergie qui va baisser le coût d'énergie au minimum à 50% pour que cette énergie qui va servir à nos industries puisse sortir avec des produits industriels compétitifs. Donc, c'est un process. On ne peut pas réinventer l'industrie si on ne maîtrise pas les facteurs, les process et les facteurs qui amènent une industrie compétitive puisque nous sommes dans un état ouvert. Donc, c'est clair, je vous dis que le projet du PS, c'est un projet qui nous amène vers cette industrialisation et donc vers la création massive d'emplois pour les jeunes. Donc, c'est important et on a fixé un certain nombre de moteurs parce qu'on a vu avec le PAPE 3, on avait identifié 28 projets phares. Le PAPE 1 et PAPE 2A, 28 projets phares. Quand on a regardé la mise en oeuvre des 28 projets phares, on a vu que sur les 28 projets phares, on a pu mettre en oeuvre à peu près 50% des projets phares. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on n'a pas allumé tous les moteurs du PS, on a pu avoir ces résultats. Donc, on a dit le PAPE 3 va servir à allumer tous les moteurs, à mettre de la propulsion pour aller vers une croissance supérieure. Donc, c'est quoi les moteurs de croissance ? C'est l'agriculture et les produits de la mer. On en a parlé, donc le secteur primaire, l'agriculture et le secteur de la mer, le développement du durat, le hub logistique et industriel, le hub multiservices et touristes, l'habitat social, l'écosystème de la construction, l'industrialisation, la transition numérique, la transition énergétique, la modernisation graduelle de notre économie sociale. Et quand on est allé, parce qu'on dit, on le fait, on dit, c'est ça le PAPE 3, tout de suite, on est allé en tournée économique dans les zones, dans Kédougou. Ça a été traduit. On a fait Kédougou, on a dit 600 milliards. Quelle est la fonction de Kédougou ? La fonction future de Kédougou ? Kédougou, hub minier et agro-industriel. Kédougou, hub minier, donc un hub minier, donc ça veut dire que c'est de l'industrie et l'agro-industrie et l'agro-industrie. Donc, Kédougou, fonction principale. Kephrine, fonction principale, zone de production intensive, intensive d'agro-alimentaire, terre de pastoralisme et modèle de transition énergétique. C'est ça, Kephrine. Donc, on est en cohérence avec la stratégie du PES. pour la région de Kaoulai, on dit carrefour sous-régional et pôle économique national. Fatigue, agro-pôle agro-industriel pour la mangue, le sel et les autres spéculations de tourisme et pour l'économie bleue. Donc, on est en cohérence avec cette stratégie qui est passée d'un PAP 1, PAP 2 avec des résultats économiques assez appréciables et on est passée au PAP 3 avec des éléments très, très provenants. Donc, la stratégie, cette stratégie s'appuie sur quoi ? Sur le secteur privé. Vous avez raison. Le modèle du PSE, c'est quoi ? C'est être à 30%, 40%, 50%, secteur privé, 60%. Mais c'est un process. Vous avez raison. Les investissements, la croissance a été portée principalement les 10 premières années par l'investissement public. Mais c'était normal, on devait faire un rattrapage. Aujourd'hui, on est dans une seconde page où le secteur doit prendre son rôle. Parce que le budget national a montré des limites secteurs. On ne peut pas continuer de tirer sur l'élément budgétaire. Donc, on est obligé de diversifier le financement par des partenariats publics et privés, par des financements innovants, par l'accompagnement du secteur privé. C'est pour cela, dans le financement du PAP3, c'est totalement différent. Là, on a 50% à peu près du secteur public, 50%, 50% secteur privé, mais l'innovation, c'est que dans les 50% portés par le secteur privé, on a pris 30%, on a dit que c'est des partenariats publics-privés dont l'État va être un État précurseur, l'État va donner 1, le privé donne 4 ou 5 en mettant un effet de levier. À chaque fois que l'État donne 1, le privé donne 4 ou 5 en État et ça, c'est budgétisé, c'est intégré dans le PAP3. et également 3. Et par une salle nationale du secteur privé, avec 5 leviers, le soutien aux entreprises, on l'a rappelé, par l'accès au financement, c'est pour ça que le financement de l'économie est devenu un défi. C'était un débat, même au sein de mon département. C'est un défi parce que c'est transversal. le financement de l'économie, le financement justement du secteur privé pour que le secteur privé puisse jouer son rôle. J'ai dit à mes collaborateurs, si on doit retenir quelque chose de Doudouka, ministre de l'économie, c'est Doudouka, ministre du secteur privé. Parce que je crois au secteur privé. Parce que c'est juste le principe fondateur, c'est le principe organisateur du PSE. Le PSE, c'est l'État qui joue son rôle au départ, amène les infrastructures, l'État amène les éléments de capital humain, la formation, la technologie, il accompagne et le secteur privé prend son rôle. Et le président de la République a déjà mis les bases avec la loi PPP, avec la loi sur le contenu local, avec des instruments de financement fonds GIP, fonds 6, qui vont être mis à l'échelle. Vous l'avez vu, j'ai dit tantôt que le fonds GIP, aujourd'hui, on était dans une phase pilote. Le fonds GIP a démontré sa pertinence, a pu créer, accompagner un certain nombre d'entreprises. On doit aller à l'échelle. On avait dit au moins 500 milliards d'engagement, on est à 62 milliards. OK, il faut y aller, il faut aller à l'échelle et un des leviers, c'est la transformation institutionnelle du fonds GIP à une société anonyme avec un de ces leviers internes, une filiale, qui va aller chercher l'agrément bancaire avec un effet de levier au moins de 10 qui pourra aller vers cette transformation, vers cette mise à l'échelle du fonds GIP pour aller accompagner le financement des PME et PMI qui absorbe pour le moment 10% alors qu'on doit aller vers 30% d'absorption des crédits bancaires au niveau national pour arriver à cette dynamique. Mais aussi par les stratégies de compétitivité, les pôles économiques d'agropole de centre, c'est beaucoup de questions, d'agropole de centre, c'est 143 milliards, les travaux ont démarré, j'ai dit à mes équipes c'était bien, on n'a pas de projection, on aurait dit montrer la projection, les travaux ont réellement démarré avec des infrastructures, avec des aménagements au niveau du centre, au niveau de Ziegenchok, on a bouclé le financement de 73 milliards, on est en train de construire la société de gestion de cette agropole au niveau des autres agropoles également, nord et haute, on est en train de négocier avec la BAD, avec les autres acteurs pour financer cet agropole-là et hier seulement vous avez vu que le président de la République a donné des indications très claires pour que un des agropoles du sel sur fatigue, 60 milliards soit intégré dans le budget d'investissement, c'est la part de l'Etat pour amener cet effet levier qui va amener les 60 milliards mais privés vont venir avec un financement 4 fois pour aller construire cet agropole du sel au niveau de fatigue dans la région de fatigue également.